Salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui sur la chaîne avec Artus, on vous parle d'énergie. Ah bah dis donc, comme c'est cocasse, tu veux dire qu'on a prévu quatre épisodes sur les énergies en France ? Tu veux dire que cette série est toujours en partenariat avec EDF ? Mais oui, parfaitement ! La semaine dernière, on vous avait parlé d'énergie hydroélectrique, vous pouvez cliquer juste ici pour le voir. Et pour ça, on avait créé un mini générateur avec une turbine pour reproduire les effets d'une centrale hydroélectrique. Cette semaine, on va vous parler d'éoliennes. Mais pourquoi tu sors ça Artus ? Eh bien parce que ici, on a notre turbine et pour créer une éolienne, on enlève la turbine, on met des pales d'éoliennes, on crée du vent et la lettre s'allume. Donc c'est terminé. Ok, merci à tous. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse à la prochaine. Ciao ! Bon, c'est pas aussi simple que ça. En réalité, c'est juste que la semaine dernière, on vous avait montré le principe de l'alternateur avec la turbine. Et en réalité, eh bien dans le cas de l'hydroélectrique ou de l'éolien, il y a toujours ce principe avec l'alternateur. Le rotor, le stator, vous commencez à connaître la chanson. Mais du coup, c'est hyper intéressant à voir parce que même si ça a l'air très simple comme ça, il y a plein de choses à découvrir et à savoir parce que du coup, on se rend compte vite qu'il y a une vraie gémellité entre l'hydroélectrique et l'éolien. Parce que l'air, si vous ne le saviez pas, répond aussi de la mécanique des fluides. Bon alors évidemment, vous attendez pas aujourd'hui à pouvoir alimenter tout votre maison avec ce mécanisme. Mais comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent, aujourd'hui, on fait pas de vulgarisation scientifique, mais de la vulgarisation technique. Ça a son importance. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la vulgarisation scientifique, les éléments de langage et éventuellement apports supplémentaires importants que nous pourrions donner, ils seront tous en description puisque nous avons fait appel à un organisme indépendant qui revérifie l'intégralité de nos textes. Et s'il y a des sources à mettre en description, elles y seront toutes. Merci à ces personnes qui relisent et qui revoient nos scripts. Attention, ça a son importance, c'est un organisme scientifique indépendant. Associatif indépendant même. Bon allez, avant d'attaquer la conception de notre propre petite éolienne, il faut quand même qu'on vous parle des vraies éoliennes en France. Et pour ça, on a une maquette. Elle était à l'envers. Oui. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on a une éolienne. Enfin, une éolienne, on a une maquette d'éoliennes. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir vous expliquer et bien évidemment, vous avez les liens en description. Là, vraiment, vous allez retrouver tous les principes de la vidéo de la dernière fois. N'hésitez pas à cliquer là si vous ne l'avez pas vu avec l'éolienne. Concrètement, on a un moteur qui peut la faire tourner. Donc, on met sur Energy Out. Et là, c'est l'énergie de la pile qui vient alimenter le moteur et qui donc fait tourner les pales. Mais si on met sur Energy In, hop, ça s'arrête de tourner. Et qu'on fait tourner les pales dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on fait souffler le vent dessus. Et bien là, la batterie qui est à l'intérieur est en train de se recharger. Alors évidemment, sur un modèle comme ça, qui est plus un jouet pour enfants de démonstration, forcément, on va générer quelques millivolts et quelques milliampères. Mais c'est suffisant pour vraiment techniquement recharger la pile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au multimètre les valeurs qui sortent du moteur. Ok, overload, exactement comme la dernière fois avec l'hydro. Donc là, on est à peu près à 1,2, 1,5 volts. Donc, on a suffisamment d'énergie pour alimenter une petite LED. Ce qu'on va faire tout de suite. Bon, là, vous l'aurez bien compris, on est dans le même cas de figure que lors de la turbine hydroélectrique. On ne fait qu'alimenter une petite LED. En réalité, une éolienne comme celle-là, son mât, c'est-à-dire toute la partie qui relie la nacelle au sol. Ça fait entre 45 et 115 mètres de haut. C'est vraiment titanesque. Et ça fonctionne avec un vent entre 15 et 90 km heure. D'ailleurs, selon les calculs, un parc éolien de 5 éoliennes suffit pour alimenter 13 000 personnes. Bon, je suis quand même vraiment content de cette maquette parce qu'en plus, au niveau des pales, ça se rapproche d'une vraie éolienne qu'on peut retrouver dans nos campagnes. Donc, elles peuvent s'orienter et la nacelle renferme bien la génératrice, l'alternateur. Oui, on voit tout. Et vous pouvez la gagner ce soir 20h sur Twitch. On vous attend nombreux. Oui, d'ailleurs, ce qu'on vous fait gagner, c'est une éolienne sur Terre. Il existe aussi des éoliennes maritimes, mais l'épisode-là se concentre sur les éoliennes sur Terre. Bon, est-ce qu'on peut la refaire en DIY, cette éolienne ? Est-ce qu'on peut faire un truc stylé ? Parce que j'imagine que les pales comme ça, c'est le concept qu'on a tous l'habitude de voir, mais il y a plein de pales différentes qu'on peut utiliser l'impression 3D pour inventer plein de trucs de ouf, plus efficient, moins efficient, efficace, pas efficace. Bref, on en a imprimé quelques-unes, dont une éolienne que j'ai vraiment, vraiment hâte de tester. On voit tout ça en timelapse. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait tourner les timelapse d'impression 3D. Alors, vous avez remarqué quand même qu'il y a pas mal de défauts. En fait, on est sur un système tout neuf. On a encore tout mis à jour avec un nouvel appareil photo, les mises à jour du Raspberry Pi, etc. Donc, on a plein d'ajustements à faire. Mais par contre, on a quand même des très belles pièces. Oui, et des pièces qui s'impriment très vite parce que, comme d'habitude, toutes ces impressions-là sont faites avec une buse de 0,6 mm et une épaisseur de couche de 0,4 mm. Donc, on est allé sur Thingiverse et on a tapé Vertical Wind Turbine, donc en opposition à ce type d'éoliennes-là. Et on est tombé sur plusieurs modèles, dont des plus classiques et des formats auxquels on ne s'attend pas vraiment. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à expérimenter des choses et nous, on voulait voir par nous-mêmes en fait quels étaient un peu les impacts des différentes formes. Puisqu'il y en a forcément certaines qui vont tourner beaucoup plus vite, d'autres qui vont tourner avec beaucoup moins de vent et qui vont avoir plus de couple, etc, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je veux dire, celle-ci, par exemple, j'ai pas du tout l'impression que ça va tourner. Oui, c'est contre logique quand tu le regardes comme ça. Exactement. D'ailleurs, en parlant de logique, on voit bien sur celle-ci, c'est celle qui nous paraît la plus logique, c'est-à-dire que concrètement, bah c'est des pales et quand l'air s'engouffre, on le rappelle, l'air est un fluide, un peu comme l'eau, et bien ça va entraîner la turbine. En réalité, il suffirait de la poser comme ça et là, on dirait plus une éolienne verticale. C'est vrai, il suffirait donc d'y ajouter ici directement notre génératrice et donc quand ça tourne avec le vent, eh bien, on a notre génératrice qui est entraînée, on induit un mouvement cinétique qui est converti en électricité. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Et puis celle-ci, qui pourrait s'apparenter un petit peu plus à une vis d'Archimède, elle a l'air fonctionnelle, mais pas du tout efficiente. Oui. Bon, on a des outils pour tester, on teste ça ? On a de quoi faire du vent rapide et puissant, et on a de quoi faire un grand vent général plutôt cool chill. Plus globalement, un ventilateur et un compresseur. Oui, c'est ça. Bon bah alors du coup, pour le compresseur, il est chargé. Et puis tu vas envoyer le vent. C'est parti. Ça marche super bien. Impressionnant. C'est pas mal. Alors vous l'entendez les amis, vous avez le compresseur qui s'active derrière, donc c'est normal si vous entendez un petit son, c'est le compresseur. C'est direct. C'est impressionnant. Ça fait une propulsion en plus. Exactement. Forcément, c'est le principe de la vis. Quand l'air ne rentre plus, il vient la chercher et donc la vis remonte l'air. Ça propulse quoi. Exactement. Bon, le dernier. On t'est prêt ? Oui. C'est impressionnant au final. Ah oui, ça tombe bien. Ça fonctionne. Pourtant, psychologiquement, on n'a pas l'impression d'avoir des pales devant soi. Mais c'est super intéressant de se dire que, alors que ça ne ressemble pas du tout à une éolienne. On dirait une boîte de conserve découpée. Et bah, ça fonctionne. Concrètement, si on mettait un générateur sur l'axe, on pourrait produire de l'électricité avec cette forme bizarre. Oui. Alors maintenant, on essaye avec ça. Donc là, on n'est vraiment pas, comme on vous l'a dit, sur un test scientifique. On s'amuse juste avec un compresseur et un ventilateur. Et là, en tout cas, cette éolienne verticale, ou du moins ce prototype d'éolienne verticale, il fonctionne bien. Il tourne sans vibration, il a de l'inertie et quand même, il tourne assez vite. Oui, regarde, si je l'arrête, il va continuer à tourner. Donc ça, c'est pas inintéressant parce que j'imagine que quand on a des bourrasques devant, ça permet quand même de continuer à tourner un petit peu. C'est pas mal. Oui, et là, il continue encore. Oui, oui, oui. Bon, il a des roulements à billet aussi. Oui, c'est vrai. Alors, vas-y, la suite. Bon, j'y crois pas, là, parce qu'il a fallu vraiment que tu rapproches le nez du compresseur pour que ça fonctionne. Il a eu besoin d'une pulsion pour démarrer. Oui, oui. Attends, celui-là, il est énorme. Ceux-là sont beaucoup plus petits. Ça prend quand même vachement moins l'air. On va voir. Hé, l'autre, il est parti, là. Ah oui. Ah, ça tourne. Elle tourne tout doucement, à peu près au même rythme que la bleue. Par contre, oui, elle a beaucoup, beaucoup moins d'inertie. C'est parce qu'elle est plus petite aussi. Elle pèse beaucoup moins lourd. Et enfin, ma préférée, je suis sûr qu'elle va bien marcher. J'y crois. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais. Impeccable. Elle est partie direct. Ouh, et elle tourne vite. Mais il y a beaucoup moins de matière aussi dans celle-là parce que la pâle est très, très fine. C'est pas inintéressant comme forme, franchement, pour faire une éolienne à la maison, honnêtement, je me poserais la question. Après, évidemment, il faudrait qu'elle soit sur une gire ouète pour pouvoir suivre le cours du vent, etc. Mais c'est pas inintéressant. Donc on a essayé plein de modèles différents. Des modèles que, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez reproduire chez vous. Oui, comme toujours, vous avez bien évidemment tous les liens en description. Et puis en plus, si vous voulez vraiment en faire des éoliennes, il n'y a plus qu'à relier ici un rotor et un stator, autrement dit une génératrice. Tu veux dire une génératrice comme ça, par exemple ? Tu veux dire un moteur à aimant permanent qu'on peut inverser pour en faire une génératrice ? Exactement. Et là, on voit comme ça qu'avec la turbine et le générateur, l'alternateur, on se retrouve dans la même position que sur l'éolienne classique qu'on retrouve en France. Tu veux dire qu'il manque juste un pied rotatif ici ? Exactement. On remarque quand même que c'est ce type de pâle, ce type d'éolienne qui nous paraît quand même le plus efficace, du moins le plus simple à imprimer et qui fonctionne en sortie d'imprimante 3D. À la défense d'EDF, c'est pas des éoliennes qu'ils utilisent sur leur parc en France. Mais pour un particulier, pour faire quelques watts, ça peut être vraiment intéressant parce que poser sur un mur, il n'y a pas de système de pâle réglable, etc. Alors évidemment, j'imagine que c'est moins efficient que trois vraies passes d'une vraie éolienne, mais c'est quand même utile. Nous, on l'a vu, ça tourne, ça marche. Non, puis là, il nous a juste fallu deux roulements. Ensuite, ça, c'est vraiment ce qui est sorti de l'imprimante 3D et elle tourne impeccable. Donc maintenant, il s'agirait peut-être de relier le moteur à l'axe de la turbine. Et comme ça, on fera tourner le moteur. Et une fois qu'on fait tourner le moteur, ça devient une génératrice. Et qu'est-ce qu'on fait avec une génératrice ? De l'électricité, ma mène ! Bon, il nous faudra en tout cas du vent, mais ça va, je ne m'inquiète pas puisque la France, c'est quand même la deuxième ressource en vent d'Europe. Donc je pense qu'on devrait arriver à la faire tourner de manière naturelle. Sous-titrage ST' 501 Bien, notre petite installation. La installation est prête, bien que sommaire, elle est fonctionnelle. On va quand même garder un peu ce style comme pour la turbine hydroélectrique. Maintenant, ça tourne un petit peu moins bien forcément, puisqu'on a des résistances et des frottements qui sont induites par l'arbre du moteur et le moteur en lui-même. Mais franchement, ça continue de bien tourner. Maintenant, il s'agirait de mettre de l'air dessus pour voir combien on a de volts en sortie du moteur. Oui, la tension nous permettra de savoir à peu près ce qu'on arrive à sortir. Alors évidemment, ce qu'on fait, c'est plutôt une dynamo. On reste sur un moteur qui va sortir du courant continu. Donc, évidemment, les éoliennes professionnelles, les vraies éoliennes que vous voyez dans nos campagnes, ce n'est pas du tout le même délire. Et ensuite, dans le mât, il y a tout un système, un transformateur, qui vient élever ou abaisser la tension pour la distribution sur le réseau électrique. Oui, c'est pour alimenter des foyers. Donc, ce n'est pas la petite éolienne de papa, quoi. Non, là, déjà, on va brancher le multimètre. C'est parti. Alors, attends, attends, je branche. Les résultats sont super concluants. Ça marche super bien. On a vraiment dégagé des valeurs qui sont hyper intéressantes au niveau du multimètre. Il faut bien se dire que la petite lettre qu'on utilisait jusqu'à présent, elle fonctionne entre 1,8 et 3 volts et sur 20 milliampères. Alors que là, au multimètre, on est arrivé sur du 3 volts, donc la tension maximale que peut prendre la LED, mais on est arrivé jusqu'à 700 milliampères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut mettre 20 à 30 LED et ça marcherait de manière impeccable. Oui, alors en vrai, en plus, on aurait pu avoir encore plus de tension parce que je n'ai pas appuyé à fond. On a quand même un compresseur derrière. Je voulais que ça reflète à peu près des conditions relativement faisables en vie réelle. Oui, mais là, déjà, ça tournait quand même très, très vite. Moi, je me suis un petit peu éloigné parce qu'on reste quand même sur une impression 3D. Oui, là, elle doit tourner très, très vite parce qu'elle est directement reliée à un petit moteur, que c'est un modèle réduit. Mais les braises éoliennes, ou alors si vous voulez construire une éolienne chez vous pour être un peu plus autonome et avoir beaucoup de watts, il y a un système qui existe et qui est normalement installé. Mais ça, on vous en parle juste ici. Donc là, principalement, ce qu'on a vu sur une éolienne, c'est qu'il y a le mât, la nacelle et les pales de l'éolienne. Mais dans la nacelle, il y a quelques dispositifs qui sont très importants pour le bon fonctionnement et la génération d'électricité. Une pale d'éolienne, ça tourne aux alentours de 20 tours par minute. Vous voyez bien que nous, on va beaucoup plus vite. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la génératrice à l'intérieur, elle, elle tourne lentement. Justement parce qu'il y a un multiplicateur, c'est-à-dire un système qui permet de transformer un tour de pale en plusieurs centaines, voire milliers de tours de génératrice. Oui, et de manière plus globale, ce système-là, vous pouvez le retrouver sur vos vélos, le système de vitesse. Oui, c'est extrêmement simple à appréhender, en fait. Il faut imaginer qu'ici, on n'a les pales de notre éolienne, il se met à tourner. Et comme vous pouvez voir, quand je fais un tour ici, si je suis au bout avec un système d'engrenage, en faisant un tour avec mon éolienne, j'ai en réalité fait 3, 4, 5, 10, 20 tours avec la roue qui est de l'autre côté. Et c'est sur cette roue-là qu'est reliée ma génératrice. Et vous comprenez maintenant que ce n'est pas nécessairement la vitesse qui est le facteur prédominant pour générer de l'énergie, mais plutôt la force nécessaire, puisqu'évidemment, à mesure que je vais multiplier le nombre de tours par rapport à un tour de pale, je vais avoir besoin de plus de force pour pouvoir entraîner ce mécanisme. Là encore, pour comprendre très simplement ce système de force dont vous parle Baptiste, quand vous êtes sur la dernière vitesse de votre vélo, vous remarquez qu'il faut appuyer très fort sur les pédales pour que ça se mette à tourner très vite derrière. Et c'est pour ça que les éoliennes, elles sont immenses, parce que certes, elles tournent à 15-20 tours par minute, mais derrière, la GT AirTrice, elle tourne beaucoup plus vite, elle est entraînée par un système d'engrenage. Donc on a deux valeurs qui rentrent en jeu. La taille de notre mini système éolien qu'on a construit avec Baptiste et le fait qu'il n'ait pas de système d'engrenage pour augmenter la vitesse. Sur Thingiverse, par exemple, vous allez trouver des éoliennes plus grandes et avec des systèmes de boîte de vitesse, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux générer de l'électricité. Vous avez, comme d'habitude, tous les liens en description. Mais en attendant, on a quand même notre éolienne et apparemment, elle peut alimenter une voire plusieurs LED, donc il est temps de tester tout ça. Bon, j'allais, j'en peux plus, moi, je veux démarrer ces strip LED, là. Ça me donne trop envie. Oui, là, on a vraiment un système qui est fonctionnel. Donc on a les pales de notre éolienne verticale, on a notre moteur générateur et on a ici notre strip LED. Donc ici, il va manquer le transformateur, comme on vous le disait, qui se situe normalement dans le mât de l'éolienne. Et donc, notre courant n'est absolument pas régulé en sortie de notre générateur. Ce qui fait que quand Baptiste va envoyer plus de vent et donc générer plus d'énergie, l'énergie cinétique, ça va tourner plus vite. Et donc, on aura aussi en sortie de notre génératrice plus d'électricité. Si bien que, si ça tourne trop vite, eh bien, on risque de faire exploser toutes les LED. Il n'y a pas grand-chose pour tout bloquer. Dans les vraies éoliennes, il y a des freins, par exemple. Il y a les pales qui peuvent se renter, etc. Bon, ça, on vous l'a déjà expliqué. C'est parti ? On y va. Allez, vas-y. J'en vois pas beaucoup d'air, en définitive. Non, mais vas-y, vas-y. On va y aller petit à petit. Ah, ça y est, ça commence. Bon, notre construction, c'est une vraie réussite. Ah oui. Vous préférez quoi ? L'éolienne des frères Poulain qui arrive à alimenter un strip-led ou la maquette à 50 balles sur Amazon qui a mis une toute petite lettre de rien du tout ? Je ne veux pas dire, mais en plus, il y en a une que vous pouvez refaire chez vous si vous avez une imprimante 3D. Je pense que la question, elle est vite répondue. On a été ravi de vous présenter un peu cette énergie renouvelable. Pourquoi elle est renouvelable, cette énergie ? Eh bien, parce que, bien évidemment, elle est issue du vent. On a utilisé un compresseur, mais si on était dans le vent, qu'on était à l'extérieur, eh bien, nous la générons de manière non carbonée, sans émission de CO2. Bien évidemment, comme notre épisode sur les barrages hydroélectriques, nous parlons d'émissions directes et pas d'émissions indirectes. Vous avez l'intégralité des sources en description. Et oui, maintenant qu'on a notre construction, si on a du vent, en condition théorique idéale, on génère de la puissance. Alors, il faut dire quand même que cette éolienne, elle est plus belle que pratique. Et il y a plein, plein, plein d'autres modèles qui sont disponibles avec des transformateurs et des moteurs réduction qui permettraient d'alimenter une petite pièce chez soi. C'est vrai, parce que, mine de rien, l'énergie éolienne, eh bien, en 2019, c'est 7,2% de la consommation des foyers français. Donc, c'est pas négligeable. Totalement. Et n'oubliez pas, retrouvez-nous ce soir à 20h sur Twitch pour pouvoir gagner cette éolienne. Ah oui, comme ça, tu fais gagner cette éolienne-là. On l'a déjà dit avant dans la vidéo. Bon, d'accord, rendez-vous à 20h sur Twitch et puis on pourra parler de la vidéo, comme d'hab, en direct, c'est trop cool. Moi, je suis bien, bien chaud. J'ai très, très envie de reproduire cette éolienne-là, mais en bois, en mode CNC 2,5D, 1m70 de haut et avec un moteur de machine à laver et balancé du 500, 600, 700 watts. Ça pourrait prendre plusieurs épisodes et ça pourrait être très cool. Donc, si ça vous plaît, cette idée, n'hésitez pas à péter les pouces en l'air, à péter le partage, à péter les commentaires. Explosez l'Instagram, explosez le Twitter, le Facebook, mon gars. Ce qui n'existe plus. Les mails. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao ! En plus, au niveau des pales, ça re... Pardon. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Oh, tu... Tu tiens, moi, non ! Non ? Vous l'avez pas ? En fait, il n'y a rien à voir.